Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Je m'appelle Franco, je suis membre du collectif Brigade Antinégrophobie, comme indiqué sur mon t-shirt. Effectivement, nous, notre spécificité, c'est de lutter contre la négrophobie en particulier, le racisme d'État en général, donc ça regroupe un peu la spécificité de ce que vous exposez là. D'accord, donc la première question, justement, ça touche un petit peu à votre activité. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? C'est qu'en fait, il y a une capacité, c'est-à-dire que l'État français et le système occidental en général a une capacité à dissimuler le racisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il disparaît alors qu'il s'exprime toujours, mais de manière beaucoup plus insidieuse. Et c'est pour ça qu'il devient encore plus difficile de lutter contre. Et donc, mon sentiment, c'est qu'il y a toujours du racisme, mais qu'il est beaucoup plus invisible. Concernant ce collectif, ils ont eu des rapports à Clabin de la part du défenseur des droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Il y a eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur, mais ces victimes aujourd'hui n'ont pas accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte, qui est un groupe de députés, qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que Guillaume Pépi, président de la SNCF, soit auditionné personnellement. Trouvez-vous ça normal ? Qu'en pensez-vous ? Oui, ce n'est pas normal, mais on sait très bien qu'on est dans un monde où les puissants sont toujours protégés et ceux qui n'ont pas... C'est-à-dire, on donne l'impression qu'il y a une justice, mais la justice, elle vaut toujours pour les mêmes. Elle protège ceux qui ont le plus d'avantages et elle est déficitaire pour ceux qui ont justement peu de moyens pour pouvoir accéder justement à une justice qui devrait être pour tous. À titre personnel, avez-vous déjà été victime de discrimination dans votre parcours personnel ou dans votre parcours professionnel ? Dans mon parcours personnel, oui. Oui, notamment en termes de contrôle abusif, de contrôle au faciès plus exactement, dû à ma couleur, à ma personne. C'est comme ça que je me l'explique maintenant parce qu'avant, je trouvais ça tout à fait normal. Et aussi de brutalité policière où il est incapable de prouver quoi que ce soit lorsqu'on est en face de la police, etc. Même d'ailleurs de brutalité d'agents de la SNCF qui outrepassaient SNCF ou RATP qui ont plus d'une fois outrepassé leurs droits. Mais ça, c'est des choses qui me sont arrivées au niveau personnel. Sinon, après, il y a une autre forme de racisme qui est constant. C'est celui qui est exprimé à travers les médias, qui est d'autant plus insidieux parce que notre non-représentation ou notre représentation dans des rôles toujours de subalternes, ou en tout cas très souvent. Soit on n'existe pas, soit on est dans des rôles de subalternes. Et ça, ça ne permet pas de se projeter positivement. Donc, on peut dire que j'ai rencontré le racisme toute ma vie sans la plupart du temps en avoir conscience. Et quelles sont aujourd'hui vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus pacifique et tolérant vers la différence ? Très, 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 très honnêtement. Pour moi, la seule solution, c'est la révolution. Et ce n'est pas pour jouer le dur, etc. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à changer les choses avec des mesurettes. Je pense que c'est une question de fond. C'est-à-dire que pourquoi le racisme est invisible ? Parce que le racisme qui existe depuis l'esclavage, depuis la colonisation, s'est transformé et s'est adapté à la modernité. Donc, si jamais on ne réforme pas le système en entier, le cœur de ce système aura toujours l'esprit colonial et esclavagiste qu'il avait avant, même s'il le dissimule. Donc, il n'y a qu'une révolution d'esprit, pas forcément physique, mais si ça doit amener au physique, ce sera physique. Mais c'est d'abord une réforme de pensée. Il faut changer les mentalités, les modalités de pensée, les mécanismes de pensée, et donc changer l'appareil éducatif, médiatique, etc. Si on n'assainit pas tout ça, ce sera un perpétuel recommencement. L'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ses victimes, afin que la violence recule là où la solidarité avance. Pouvons-nous coter sur votre solidarité, votre soutien à l'avenir pour de futures mobilisations citoyennes ? Nous, dès l'instant, nous, on a plein d'actions. Donc, dès l'instant où on a la possibilité de venir pour lutter contre le racisme en général, la négrophobie en particulier, on y vient. C'est une question de calendrier, de temps. Donc, il n'y a pas de soucis à partir du moment où on est connecté et que nos préoccupations nous le permettent ou nos priorités nous le permettent. Merci beaucoup pour ce témoignage et à très bientôt pour peut-être une future collaboration. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.